Et aujourd'hui, le mariage est devenu très compliqué. Quand un père, maintenant, quelqu'un vient se proposer pour lui donner sa fille, le père il demande au jeune homme, déjà, quelle est ta nationalité ? Première question. Si il lui dit que tu es un Algérien et que lui il est Marocain, il a dit, moi on ne se marie pas d'un Marocain en Algérien, ou de Tunisien en Marocain, etc. Et on ne fait pas de mélange de nationalité. On s'est régalé avec les Mariens. On ne peut pas être avec les Marocains. Après, deuxième question, il a dit, quelle est ta profession ? Et si le frère dit, excuse-moi, je suis au chômage, il lui dit, alors c'est fini, ce n'est même pas la peine d'insister. Après, il continue, troisième question, il lui dit, maintenant, ma fille, il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle fille. Et que si tu la veux en mariage, il lui faut de l'or, de là jusqu'à là, et de là jusqu'à là, et ensuite, parabole, la maison, le matériel, etc. C'est-à-dire, il demande au frère de s'endetter pour pouvoir rembourser pendant dix ans. Et d'avoir de soucis et de complications pour un mariage qui est tout simple. Et comme ce mariage, je ne l'ai pas fait à la sunnah et qu'il est compliqué, un mois, deux mois après le mariage, eh bien, il y a le divorce. La fille, ça y est, elle retourne chez ses parents, et lui, il est tout seul avec tous les soucis du divorce. C'est-à-dire, il est tout seul avec le mariage. Quelle est-à-dire ? Quelle est-à-dire ? Quelle est-à-dire ? Il dit ensuite, ils se sont mis d'accord, donc les compagnies ont donné de l'argent, il s'est retrouvé donc avec quatre pièces d'argent, et le prophète s'assume, il a dit deux pour toi, deux pour elle, il a dit même ceux qui m'appartenaient, je le donne en cadeau à mon épouse. Il a dit ensuite, le matin, ils ont fait la rencontre, ils se sont organisés l'après-midi, la soirée, ils ont célébré le mariage. En une journée, tout était fait, tout était organisé. Aucune complication, tout en simplicité. Quand l'imprunt l' Divine, il y avait été mémkkeouc, le emprunté à la unique. من أنا أنا كنت غير مسلم هديتني للإسلام لك الحمد يا رب لك الحمد ساعة ساعتين يشكر على الإسلام بعدين الزوجة ت horcane الطعام موجود كل ch cuerpo موجود thin يا رب لك الحمد على الإسلام بعد Engineer Emergoc geh wij Suff ality منais 이다 بعيدة الى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديتني للإسلام وجعلتني في صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انا الذي كنت انام تحت الجذران وتحت الاسجار جعلتني انام في مسجد الحبيب المصطفى يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد يحمد الله صلي ركعتين يحمد الله صلي ركعتين يا رب هابي الخير زوجة جميلة ينظر ينظر لا ما تقدم ما مسهاش زوجة جميلة فلاش ما شامل طعام لذيب الله اكبر يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد صلي ركعتين يا رب لك الحمد حتى يطلع الفجر ذهب يصلي مع النبي جو صليه بقى يسمع كلام رسول الله بقى حتى للظهر صلى الظهر بقى حتى العصر يسمع كلام الحبيب صلى العصر صلى المغرب صلى العجاء ارجع اليوم الليلة دخل زوجة جميلة فراش كذا يا رب لك الحمد صلى ركعتين زاد رجع صلى ركعتين صلى يا ربي لك يا ربي جاء الفجر كذلك الليلة الثانية ذهب صلى وراء النبي صلieraك الصليرة الظهر العصر المغرب جرع شرع ليلة الثالية يا الله زوجة جميلة فراش la vielle jure frâche tibes tant à même Allahλα auâkbar Kavali qu'à la même Panné à 20 % Jais à la plante κεuse à la vie Karait lui Zouge victim Le Mashaallah Malheur 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 ça m'a dit à que le gens m'a ensemble. Je suis content. Il a dit qu'était quelqu'un. Il a dit qu'à L'Écouter. C'est-à-dire que lui, il aurait dit qu'il est, il a dit qu'il était dans le ça. Il a écrit, il a dit qu'il était disait, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il, qu'il a dit qu'il fait qu'il y a dit qu'il est ? Il a dit qu'il est Allah à la fois que j'ai regardé ça, il y a l'île d'élimé la première et la troisième et la deuxième soit, je t'ai ressemblerait à cette dernière, je t'ai croisé que la 1, j'ai regardé la première fois que je l'ai trouvé, puis je l'ai regardé une deuxième, ça se estraînée de l'alumne de l'ailleurs, puis je l'ai regardé une c'est qu'à l'invier l'ai la l'a F'lumma d'a l'hu R'asul Allah benafis Allâhom a gafir d'nb'hu Allâhom a n'w'r qu'lb'hu Allâhom a ot'i-hi s'a'ad'a F'adde-dunea wa'al-a-akhirah F'vahab al-shab B'ad e-sabu'ah j'a'l khabar Kaya R'asul Allah M'at'a min'al khauf M'at'a min'al khauf H'ad'i'l s'ur'a Alhaqu'mu'l t'kathur Hatt'a z'ur'tum'u'l m'kabr K'la s'of'a ta'lamun Th'ma k'la s'of'a ta'lamun K'la lo ta'lamun'u'n A'lim'a liqin L'tarawun'na l'jahim Th'ma l'tarawun'na A'lin'a liqin Th'ma la t'us'alun'na Yom'a id'in arin' A'lin'a liqin F'R'asul Allah Q'al Q'al Q'al'indem'a t'ugassiluhu'u A'kberuni F'jاء R'asul Allah Wa da'alahu al-du'a Dua'an ajiba Wa q'al Hani'an l'aka l'jannah ya ful'an Hani'an l'aka l'jannah ya ful'an Ondhu'u l'akhira Wa na'imaha Wa fikra l'akhira Kayfa azaba kalbahu Wa azaba jismahu Quand est arrivé le soir de la célébration du mariage Alors le jeune homme il s'est retrouvé dans la maison Avec son épouse Avec mashallah La fraîcheur Le repas Tout était prêt Et là il a commencé à faire deux unités de prière Pour remercier Allah Et là il fait deux unités de prière Et il commence à lever les mains Et il remercie Allah Ya Allah Où est-ce que j'étais ? J'étais un orphelin Sans maison Sans rien du tout Lorsqu'il pleuvait J'étais obligé de m'abriter dans les niches des chiens Je mangeais des restes que les gens les jetaient dehors Et maintenant Ya Allah Tu m'as guidé à l'islam Tu m'as sorti de cet égarement Combien de bienfait Ya Allah Tu m'as donné Je te remercie Je te remercie Ya Allah pour tous ses bienfaits Et à chaque fois Donc il fait Et il remercie Allah pour tous les bienfaits Qu'Allah lui a accordé Il a continué à faire Et la louange Et la reconnaissance à Allah Jusqu'à la prière du fajr A la prière du fajr Il est parti à la mosquée Il est resté dans l'ambiance de la mosquée Jusqu'au soir Le soir est arrivé Son épouse est toujours là En train de l'attendre Il n'a pas touché à la nourriture Ni à son épouse Ni à quoi que ce soit Et il continue à remercier Allah Pour tous les bienfaits Deuxième journée Deuxième nuit Troisième journée Troisième nuit Au bout de trois jours La famille de la fille Quand ils vont voir leur fille Comment vas-tu ton époux MashaAllah Comment il se comporte avec toi Elle a dit Mon époux C'est trois jours Trois nuits Alhamdulillah Oshukrulillah Il était égaré Allah il l'a guidé C'est un orphelin Allah il l'a ramené Il n'avait rien du tout Allah il lui a tout donné Elle a dit Trois nuits Voilà mon mari Alors Ils sont partis voir le prophète Il lui a appris ça Il a appelé le jeune homme Et le jeune homme Il lui a tout raconté Alors il lui a dit Ya Rasulullah Car à chaque fois Que je lis cette surat Parmi les quatre surat Que j'ai appris Quand je lis Alors je me rappelle Tous les bienfaits Qu'Allah il m'a donné Et ça me rappelle aussi L'au-delà Ça me rappelle la tombe Le jugement Est-ce que je serais prêt Est-ce que j'ai pris les bagages Pour cette réussite éternelle Alors ce jeune homme S'est mis à pleurer Et le prophète S'est mis à pleurer avec lui Alors après Le jeune homme est reparti chez lui Une semaine après Le prophète S'est mis à appris Que ce jeune homme Était mort A fort par la crainte Que cette surat Lui avait à donner Dans son coeur Alors il a dit au compagnon Lorsque vous allez le laver Et que vous serez prêt Pour l'enterrer Appelez-moi Alors ils ont appelé Le Nabi S.A.S. Et à ce moment-là Il a fait la prière pour lui Il a fait le doa pour lui Et regardez combien Allah S.A.S. Il lui a donné de bienfaits Le Nabi S.A.S. 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 Le Nabi S.A.S.A.S. Flemme se voam a qu'à d'abattause l'éthagne, ce qui est-à-d'à-dire que il est-à-d'inde, on a Weight-il S'A-M. Il est-à-d'a dit, puis-à-d'à-d'a dit, la personnel, c'est un pour d'â res-at-d'à-d'à-d'à-d'a, on le connaît de l'Allemagne, on a re-d'eau ses-à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à-d'à, Sous-titrage ST' 501 Ce jeune homme montre comment ce jeune homme a acquis les trois parties de la raison qu'on avait citées au début. La parfaite connaissance d'Allah, la parfaite adoration d'Allah et la parfaite patience envers les commandements d'Allah. Il a eu la connaissance d'Allah, une parfaite connaissance d'Allah, ça l'a poussé à une parfaite adoration d'Allah. Et quand l'adoration d'Allah est venue en lui, ça l'a poussé à avoir une patience parfaite pour pouvoir appliquer tous les ordres d'Allah. Il dit nous, ça doit être notre objectif à chacun d'entre nous. Et ça c'est l'effort que chacun doit avoir dans sa vie pour compléter sa raison complète. Et il a cité des paroles au sujet de la dunya. Cette dunya qui, Allah dit qu'il n'a jamais observé, il n'a jamais regardé cette dunya depuis qu'il l'a créé. Et comme il dit dans un hadith que cette dunya c'est un cadavre. Et ceux qui courent après et qui la convoitent ce sont les chiens. Quelle est cette dunya qui nous détourne de notre créateur, qui nous détourne de l'au-delà alors qu'elle n'a aucune valeur ? Et pareil, le poème qu'il a cité, qui parle de que cette dunya, elle est là pour nous déchirer le cœur, pour nous détourner de notre créateur. Donc comment nous parfaire notre adoration pour servir Allah comme il le convient ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !